— Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Lyon Politique, une émission spéciale législative. On s'intéresse aujourd'hui à la 13e circonscription du Rhône. Nous avons 4 invités, seulement 3 présents, mais 4 invités, 4 personnalités qui sont invitées pour ce débat. À ma droite d'abord, Sarah Tanzili. Vous êtes l'ancienne députée Renaissance. — Bonjour. — Pas sortante, puisqu'il y a eu une dissolution, mais c'est vous qui étiez en fonction jusqu'à la dissolution. À ma gauche, d'abord, Victor Prent, candidat du Front populaire. — Bonjour. — Et un autre ancien député de la circonscription, mais plus ancien, Philippe Meunier, candidat LR. — Bonjour. — Bonjour. Je disais qu'il y avait 4 invités, puisque Tiffany Joncourt, la candidate du Rassemblement national, était bien prévue. Elle avait bien confirmé sa disponibilité sur sa date. Et puis elle a annulé en cours de semaine, après un premier débat, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez maltraité, mais en tout cas, elle a annulé juste après. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question du pouvoir d'achat en premier, puis de la ruralité. Et enfin, on viendra pour faire une proposition pour chacun des candidats. Je propose de commencer avec vous, Sarah Tanzili. L'économie, le pouvoir d'achat est au cœur de cette campagne. Comment le camp présidentiel compte faire la différence sur ce sujet ? — Écoutez, moi, je pourrais vous parler des différentes propositions qu'on a là-dessus, et en particulier de l'indexation des retraites sur l'inflation. Mais ce que je voudrais surtout dire à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que la chose la plus efficace pour garantir le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, c'est de leur permettre de gagner leur vie correctement par leur travail. Et je crois que les résultats que nous avons sur le terrain de l'emploi, mais également les résultats qu'on a sur la question de l'emploi industriel, puisque c'est la première fois depuis 40 ans dans notre pays qu'on crée plus d'emplois industriels qu'on en détruit, eh bien ce sont aussi des éléments qui sont particulièrement stratégiques pour garantir le pouvoir d'achat des Français. Et puis dire aussi que le sérieux budgétaire est une garantie pour le pouvoir d'achat des Français. Et nous avons hier l'INSEE qui a annoncé les chiffres de l'inflation, qui indique que le mois de mai, l'inflation était à 0%, que donc depuis le début de l'année, sur les prix de l'alimentation, on est à 1,3%, alors qu'on est sur des augmentations de salaires qui sont de l'ordre en moyenne de 3,3%, ce qui démontre bien que la trajectoire économique que nous déployons depuis 2017, elle porte ses fruits. Alors Victor Prent. Oui, sur cette question, déjà je constate, comme vous l'avez dit, qu'il y a une absente autour de la table. Ça ne me surprend pas, puisque le Rassemblement national, et en l'occurrence Tiffany Joncourt, n'a pas de programme, encore moins économique et encore moins chiffré. Et nous, de notre côté, nous sommes les seuls à avoir chiffré ce programme. C'est une grande différence. Et vous parlez de votre bilan, Mme Tanzili, je le vois, le bilan, c'est 1 000 milliards d'euros de dettes supplémentaires de l'État. C'est aussi les dividendes du CAC 40 qui ont doublé entre 2017 et 2023. Et dans le même temps, on a 9 millions de Français qui sont pauvres en 2021, et probablement plus aujourd'hui, puisqu'on le sait, il y a eu entre-temps l'inflation. Donc ça, c'est le bilan. Les Français se sont appauvris directement, se sont appauvris aussi indirectement via la casse des services publics et la casse de l'État en général par des années de libéralisme. Et de l'autre côté, des riches qui n'ont jamais été aussi riches, avec, comme je le disais, le doublement des dividendes. Nous, de notre côté, sur la question économique, on a trois grandes priorités. La première, c'est le pouvoir d'achat et qui va relancer la consommation populaire. Et cette consommation populaire qui va permettre de remplir le carnet de commande des TPE et des PME. On a aussi, toujours sur ce carnet-là de commande des TPE et des PME, les deux autres priorités qui vont être importantes. C'est la bifurcation écologique qui va nous permettre d'atteindre un modèle pérenne dans le futur et de relancer notre économie. Et le troisième point, je le disais, vous aviez cassé les services publics. Nous allons les reconstruire avec un objectif d'un accueil physique de services publics pour tous les Français à moins de 30 minutes. Ça, c'est un engagement fort qui est important pour nous. Et sur la question économique, je vais évidemment annoncer quelques mesures que vous connaissez sûrement, le blocage des prix, le SMIC à 1 600 euros. Et dès les premiers jours, quatre grandes mesures. La gratuité réelle de l'école, on parle des cantines, on parle du périscolaire, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 10%, l'augmentation aussi des APL des 10% qui ont été baissés au début du mandat. Et l'abrogation, évidemment, de la réforme des retraites et de l'assurance chômage. Tout ça va coûter 25 milliards. Évidemment, on a déjà prévu des recettes à hauteur de 30 milliards pour ces 15 premiers jours. Philippe Meunier. Sur le pouvoir d'achat, il n'y a pas de recette miracle. La Macronie a échoué sur le pouvoir d'achat, l'endettement, sans parler de l'insécurité, l'immigration de masse. Sur le pouvoir d'achat, il s'agit de mettre en œuvre plusieurs dispositifs. D'abord, l'énergie retrouvée sur l'énergie des marges de manœuvre. Et malheureusement, nous n'en prenons pas la direction, parce que si M. Bruno Le Maire a annoncé une baisse de l'électricité en 2025, ce que les Français ont déjà constaté, c'est que début juillet, nous allons augmenter le gaz de 12,5%. Donc la baisse ne viendra pas. Par contre, la hausse est déjà pour demain. Ensuite, nous avons cette question fondamentale de la libération du travail, c'est-à-dire des énergies, en diminuant les charges sociales qui pèsent sur les entreprises et sur les salaires pour recréer de la richesse. Et puis, on a deux volets qui sont très importants. Mme Tanzili parle de l'indexation des retraites sur l'inflation, mais il se trouve que c'est déjà le cas. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avant les élections, Bruno Le Maire et M. Attal envisageaient la désindexation des retraites avec M. Macron. C'est la réalité. Il suffit d'écouter les médias précédents pour le constater. Et puis, on a aussi la politique familiale qui a été fracassée par M. Macron et M. Hollande. Donc, il faut rétablir les allocations féminales sans condition de ressources. Et l'ensemble de ces dispositifs permettront de donner de l'oxygène aux ménages français. Sarah Tanzili ? Écoutez, moi, je suis désolée. Je constate les faits. Et l'effet, c'est que cette année, les retraites ont été augmentées de 5,3% pour faire face à l'inflation. Quant à vous, M. Prentre, je constate qu'il y a énormément de cadeaux dans vos propositions. Et on s'interroge, bien évidemment, sur les modalités de financement. Alors, vous avez raison. Vous avez des propositions qui consistent à taxer plus encore les Français. Alors, vous nous dites que ça concerne les riches. Alors, vous allez m'expliquer parce que moi, je suis allée regarder sur le simulateur que vous proposez. Et j'ai constaté qu'une mère célibataire qui a un enfant qui gagne 2 500 euros par mois, elle verra son impôt sur le revenu augmenter de 220 euros. Je n'ai pas l'impression que 2 500 euros par mois, quand on est seul avec un enfant, ce soit être riche, M. Prentre. Et par ailleurs, on essaye de comprendre vos propositions sur les augmentations de CSG, sur les augmentations de tranches de l'impôt sur le revenu. On ne comprend pas très bien parce qu'en fait, les choses, elles ne sont pas claires, M. Prentre. Et elles ne sont d'autant plus pas claires que quand vous proposez des tranches d'impôt sur le revenu très élevées, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, le juge constitutionnel les interdit. Donc, en fait, votre projet, votre proposition et tous les beaux cadeaux que vous êtes en train de faire rêver aux Français, vous n'êtes pas capables de les financer, M. Prentre. Nous sommes capables de les financer et je l'ai exprimé tout à l'heure, nous sommes capables de les financer, nous avons prévu d'ailleurs un financement et je le répète, nous sommes les seuls à avoir chiffré notre programme et au niveau des recettes, j'aimerais insister sur le fait que, ce n'est pas moi qui le dit, c'est la Cour des comptes, il y a eu 50 milliards de recettes fiscales par an qui ont disparu depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, des cadeaux aux plus riches, des cadeaux aux plus riches. En ce qui concerne des cadeaux aux plus riches, la fin de l'ISF, la flat taxe, la fin de l'ISF, la flat taxe, donc tout ça, c'est la Cour des comptes qui le dit et d'ailleurs, la dette dont je vous ai parlé tout à l'heure de 1 000 milliards, il y a une partie, en effet, c'est la situation due à la Covid, le reste, c'est des recettes fiscales qui ont disparu et qui se sont évaporées. Sur le simulateur, nous l'avons et nous le redisons, 92% des Français ne vont pas être impactés par cette réforme d'étrange fiscale, des 14 francs au lieu des 5, je vous le dis, donc ce n'est pas le cas du cas de figure que vous m'avez donné. Donc 4 000 euros, tous ceux qui sont en dessous ne seront pas impactés, donc c'est vraiment ceux qui sont au-dessus. Elle paiera plus d'impôts sur le revenu. Donc je vous le répète, ça n'impactera que 8% des Français les plus aisés. Donc là-dessus, je le répète. Philippe Meunier, là-dessus. On peut constater que le programme de l'extrême-gauche qui représente ici le nouveau Front populaire a la cohérence de l'imposition, c'est-à-dire que pour eux, il s'agit de taxer, taxer et taxer. Ils sont dans leur logique, avec les plus riches, avec les considérations qui viennent d'être exprimées. Et redonner de l'égalité. À partir de là, moi je regrette que le Front national fuit le débat démocratique, enfin le Front national, le Rassemblement national fuit le débat démocratique, parce que si d'un côté, nous avons un programme qui est financé par une imposition massive et qui tuera l'économie, parce qu'en fait, vous allez tuer l'économie avec les taxes. On va relancer le carnet de commande des PPE, PME. Le Rassemblement national, lui, a des propositions qui ne sont pas chiffrées en termes de rentrée fiscale. Ça a 100 milliards, 136 milliards. Donc d'un côté, on a une extrême-gauche qui est présente et qui veut taxer, on va dire, tous ceux qui entreprennent, tous ceux qui travaillent. Et de l'autre côté, le Rassemblement national absent qui fut le débat et pour cause, qui lui a des dépenses prévues non financées. Quant à Mme Tanzili, on connaît l'opposition que nous avons entre nous, notamment sur l'électricité et sur l'énergie. Je ne vais pas répéter mes propos précédents. Et puis surtout, par rapport à la libération du travail, parce que vous savez, dans l'agriculture, beaucoup d'agriculteurs ont voté Rassemblement national parce qu'ils n'ont pas vu venir les promesses de M. Attal. Donc je crois qu'il est temps de retrouver une politique sérieuse pour remettre ce pays à l'endroit, si j'ose ainsi m'exprimer, et redonner à la capacité d'initiative le pouvoir de créer de la richesse. Alors si on regarde les sondages, le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas de majorité absolue au soir du 7 juillet et que vous trois autour de la table, vos bords respectifs, soyez obligés de trouver un compromis pour que vous revienne le pays. En matière d'économie, de pouvoir d'achat, il y a des sujets sur lesquels vous pouvez vous entendre avec vos adversaires d'aujourd'hui ? Écoutez, moi, ce soit très clair, je ne ferai pas alliance avec les extrêmes, ni l'extrême gauche de la France insoumise, ni l'extrême droite. Donc pour moi, ce sujet-là, aujourd'hui, ce n'est pas une question qui se pose avec ces formations politiques-là. Très clairement, je suis là pour représenter sur cette circonscription le Front républicain. Et il y a une promesse que je fais à tous les électeurs et toutes les électrices qui voteront pour moi, c'est que jamais je ne m'en irai avec les extrêmes. Donc ni le Front populaire, ni le Rassemblement national. Mais peut-être avec LR, alors, si j'entends bien. Écoutez, moi, avec LR... Je crois que la question ne se pose pas comme ça. Nous avons une dissolution totalement inconséquente qui mène le pays au chaos. Tout le monde en a conscience. Tout le monde en a conscience. À partir de là, pendant un an, nous sommes bloqués puisque le président n'aura pas le droit de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale moins d'un an avant la date de celle qui est en cours. Ce qui veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire qu'on va avoir un pays qui est déjà au bord du gouffre et qui va rentrer dans un chaos. Chacun des parlementaires qui siègera au sein de cette Assemblée aura la responsabilité d'essayer d'éviter le pire, à savoir la guerre civile et la destruction de notre cohésion sociale. Ce qui veut dire concrètement qu'il faudra voter en fonction de l'intérêt du pays. Voilà. Je vous le dis clairement, ça ne veut pas dire une alliance politique parce que moi, par exemple, avec Mme Matanzili, je suis en opposition sur sa vision qu'elle a de l'immigration ou sur la question de l'énergie. Mais peut-être qu'avec certains élus de gauche, je suis d'accord sur le fait, par exemple, de ne pas privatiser les barrages qui produisent l'électricité parce que j'ai une vision gaulliste de la politique. Donc en fonction des propositions de loi qui viendront et des projets de loi si nous avons un gouvernement, et je ne sais pas lequel, eh bien si les électeurs me font confiance, je vêterai dans l'intérêt du pays, mais en aucun cas dans le cadre d'un regroupement ou d'un rassemblement qui s'appellerait une sorte de front républicain qui, je pense, trahira encore une fois les Français. Donc chacun assumera sa responsabilité en défendant ses convictions en fonction des dossiers qui se présentent. Électeur Prenne, toi ? De notre côté, je comprends que les adversaires politiques du jour ne pensent pas obtenir la majorité. C'est ce qui se ressent dans le pays. De notre côté, nous visons toujours cette majorité et je pense sincèrement que nous l'aurons. Et évidemment, dans le cas contraire, nous ne travaillerons évidemment ni avec l'extrême droite ni avec l'extrême centre. Donc nous aussi, nous évacuons les extrêmes et notre programme, il est clair. Donc on n'en dérogera pas. C'est pour ça qu'on se fait élire et c'est ce qu'on dit aux Français et nous l'appliquerons. Que les Français écoutent bien ces propos ? Oui, totalement. Je suis assez à l'aise. Qu'est-ce que vous en retenez de ces propos ? Je ne vais pas être bulgaire, mais c'est un propos qui a été utilisé à plusieurs reprises depuis deux ans. C'est la bordélisation de l'Assemblée nationale. Et moi, je connais bien l'extrême gauche parce que j'ai enseigné l'économie politique et je connais les différentes théories politiques. Nous ne sommes pas d'extrême gauche. Et notamment le marxisme. Nous ne sommes pas d'extrême gauche. C'est un trotskiste. Nous ne sommes pas d'extrême gauche. C'est un programme keynésien. C'est la lutte des classes et la confrontation. C'est un problème keynésien. Nous ne sommes pas d'extrême gauche. C'est le Conseil d'État qui le dit. Il vous le démontre encore maintenant. Le Conseil d'État, c'est la confrontation des idées par le biais de la révolte et voire même peut-être des émeutes. Donc c'est ça l'extrême gauche. C'est la réalité. Donc les Français le savent très bien. Donc à chacun d'assumer ses responsabilités. Vous ne pouvez pas dire que c'est la gauche. Le Conseil d'État le dit. Quand on passe son temps à créer le chaos. Moi, je vous ai vu faire pendant longtemps. Quel chaos ? Mais bien évidemment, et tous les Français l'ont vu dans l'Assemblée, hors de l'Assemblée nationale. Vous avez semé le chaos dans le pays. Vous alimentez la division. Vous alimentez le communautarisme. Vous avez des militants qui, hier, ont expliqué à un jeune militant de renaissance, monsieur, que parce qu'il est d'origine marocaine et qu'il n'est pas blanc, comme cette militante lui a dit, il ne devrait pas tracter pour Emmanuel Macron ou pour les candidats de la majorité. Pardon, mais vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas ça, monsieur Prente. Vous avez inventé une histoire de honte saison. Mais c'est public. Mais public par où, par qui ? Je n'ai jamais vu ça. C'est sur la circonscription de Loïc Terren que ça s'est produit. Quelles sont les preuves qu'on m'apporte des preuves ? Il n'y a aucune preuve. Vous me dites quelque chose. Il y a une plainte qui a été déposée. Il y a une plainte qui a été déposée. Eh bien, on verra ce que donnerait la plainte. Mais je suis assez sûr sur cette question. Il n'y a aucune crainte de notre côté. Il y a le témoignage d'un militant qui indique effectivement qu'une militante de la France insoumise est allée le voir en lui disant... Oui, mais ça a des témoignages. On en a eu souvent. Ça n'a jamais été... Ça n'a jamais été le coche-tompe. Il y a des témoignages qui étaient autour, monsieur Prente. Mais ce n'est pas une réalité. Vous pouvez vivre dans une réalité atteintie, mais ce n'est pas la réalité. Tous les Français savent que vous alimentez la division et le communautarisme, monsieur Prente. Mais quelle division ? Quel communautarisme ? Quel communautarisme ? Pour les Français, c'est très clair. Je pense qu'on vous a entendu tous les deux. Je propose d'avancer dans le débat. On me taxe de communautarisme. Quel communautarisme ? Explicitez votre pensée. Dites-nous clairement ce que vous pensez. Est-ce que vous trouvez normal qu'on explique à un jeune garçon qui est d'origine marocaine qu'il n'est pas suffisamment blanc ? Mais enfin, c'est une évidence que vous... C'est une évidence, mais pour personne. Et vous êtes incapable de l'expliciter. Mais vous instrumentalisez, monsieur. Quelle instrumentalisation ? Vous instrumentalisez les minorités. Mais vous pouvez prendre vos grands airs. Vous ne faites pas des grands airs. Nous ne faisons pas de communautarisme. Assumez votre politique. Assumez. Nous faisons une politique sociale, oui, évidemment. Vous instrumentalisez. Vous êtes dans le communautarisme à 100%. De haine et c'est une politique de division. D'un côté, on a le Rassemblement national. C'est vous qui divisez les Français. D'un côté, on a le Rassemblement. Vous visez dans les mains du Front national. La dissolution a été faite pour pousser les Français dans les mains du Front national. C'est tout ce que vous souhaitez. En aucun cas, monsieur Franck. C'est exact. Alors pourquoi faire une dissolution lorsque le RN est au plus haut ? Parce qu'à un moment, la démocratie, c'est aussi de redonner la parole aux Français, monsieur Franck. La démocratie, ce n'est pas de donner le pouvoir au Rassemblement national. Et c'est ce que vous faites. Ce n'est pas ce qui a été fait. C'est les Françaises et les Français qui décideront qui sera au pouvoir. Allez, je reprends la main de ce débat pour avancer tout de suite sur la deuxième thématique. Si vous l'avez dit, le RN est assez haut. Il reste assez contenu au centre des agglomérations, beaucoup plus fort dans les zones, qu'on va dire, rurales, périurbaines. Est-ce que ça pose une question d'aménagement du territoire, de manque de services publics ? Est-ce que c'est pour ça que le RN est plus fort dans ces zones-là, Philippe Meunier ? D'abord, il est fort partout. Parce que le pays est fracturé. Depuis 2017, tout le monde voit bien que le pays est fracturé. Nous avons eu les gilets jaunes, nous avons eu des manifestations, nous avons eu des émeutes sans nom. Jamais, la France n'a connu ça quand même. Il faut quand même le répéter et le constater. C'est un constat. Le pays est totalement fracturé. Entre ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, le ruissellement, les fonctionnaires, pas fonctionnaires. Enfin, ça a été la politique de M. Macron depuis son élection. À partir de là, le pays est fracturé. La population est en colère et elle a des raisons d'être en colère. Je suis en charge de l'aménagement du territoire en tant que vice-président de la région Verdronal. Je gère 4000 communes pour les accompagner dans leurs investissements. La désertification rurale frappe nos territoires. Mais quand je dis désertification, c'est qu'il n'y a plus de services publics. Il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus rien. C'est un désert. C'est comme si on avait fait le choix des agglomérations au détriment des villages ruraux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de politique comme on a pu connaître avant dans le passé avec la data, où on essayait d'aménager le territoire en créant des centres hospitaliers à un endroit, des universités à un autre. Et là, pour le coup, aujourd'hui, il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire au niveau national. Donc moi, je fais les 12 départements et les 4000 communes. Et je vois les communes qui n'ont plus les moyens. Elles n'ont plus les moyens d'investir. Alors nous, région, on les accompagne puisque j'ai un budget d'un milliard d'euros pour ce faire. Mais je vois bien que l'État n'est plus présent. Il est absent. Et quand l'État est absent, les populations se sentent délaissées et elles votent Rassemblement national. Sarah Tandilier ? Écoutez, on continue de multiplier dans cette affaire des affirmations qui sont mensongères. En réalité, il est certain, garanti, que l'État est au rendez-vous, que l'État a augmenté la dotation générale de fonctionnement et que la taxe d'habitation a été pleinement compensée et compensée en dynamique. Donc l'État accompagne les collectivités incontestablement. En revanche, moi, ce que je constate sur ce territoire, c'est qu'on a une collectivité majeure qui s'appelle la Métropole de Lyon, qui constitue un enjeu, en particulier en matière d'aménagement du territoire. Je pense en particulier en matière de mobilité, qui, à mon avis, habitant moi-même sur l'Est lyonnais, est un enjeu majeur au quotidien pour tous les habitants et toutes les habitantes de ce territoire-là. Et en réalité, il n'y a aucune ambition en matière de transport en commun, par exemple, sur ce territoire. Il n'y a aucune ambition en matière de mobilité. Et il y a un sentiment que je comprends de déclassement sur l'Est lyonnais. Moi, ce que je veux dire à mes concitoyens et à mes concitoyennes, c'est que ma candidature, c'est une candidature de proximité, que je vis avec eux au quotidien, que je comprends quelles sont leurs difficultés. Et en particulier, sur la question des transports, je me suis particulièrement engagée pendant deux ans auprès de tous les ministres des Transports successifs pour qu'il y ait une ambition particulière pour ce territoire de l'Est lyonnais. Simplement, quand la collectivité qui est compétente en matière de transport en commun, elle n'est pas au rendez-vous et qu'elle ne porte aucun projet de développement de transport sur un territoire qui n'a de cesse de se développer sur le plan démographique et sur le plan économique, effectivement, ça devient insupportable pour les habitantes et les habitants de ce territoire. Victor Ponte ? Je note que sur la question des transports, notamment sur le territoire, vous dites qu'il n'y a rien qui est fait. Je vous mets en faux, évidemment, il y a notamment, par exemple, le bus à haut niveau de service qui est prévu pour traverser Chassu et Jeunas en 2025. On a évidemment les voies lyonnaises, dont plusieurs des voies lyonnaises qui passeront sur le territoire. Donc, on a ces éléments-là. Et puis, évidemment, on sait que la ZFE, c'est un sujet qui est important et qui est normalement comporté à la fois par la métropole et par l'État. Et on voit du côté de l'État un réel abandon, que ce soit sur l'aspect économique. L'aspect économique est totalement abandonné et laissé à la métropole pour qui, évidemment, il y a des difficultés. le véhicule électrique à son euro. Je suis opposé à la ZFE. On a abandonné la compagnie à la ZFE. La partie économique, évidemment, n'est pas assez forte du côté de l'État. Le soutien n'est pas assez fort. Et après, pour reprendre une focale un peu plus large, comme je le disais, nous nous sommes pour un accueil physique des services publics à moins de 30 minutes pour chacun des Françaises et des Français. Et ce qu'on veut, Certaines personnes font le choix sciemment d'habiter aussi dans le périurbain, d'habiter dans la ruralité pour tous les avantages qui peuvent être trouvés. Nous, ce qu'on veut, c'est justement remettre des services publics à proximité. Les gens ne veulent pas forcément se rapprocher des grandes villes. Ils veulent au contraire que leur emploi se rapproche d'eux. Ils veulent que leur lieu de loisir se rapproche d'eux. Ils veulent que la relance industrielle, ils veulent des crèches, ils veulent tous ces éléments-là qui puissent être retrouvables à proximité. Et c'est ce que nous proposons dans notre programme. Mais en fait, dans les faits, vous les bannissez. Parce qu'avec la ZDFE, vous empêchez les personnes de rentrer dans la ZDFE si par exemple, ils ont un véhicule diesel. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? On leur a vendu honnêtement dans la loi... Vous leur avez vendu un modèle de vie auto-centrée autour de la voiture qui n'est pas viable. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez des personnes, par exemple, âgées, qui doivent se faire soigner au centre Léon-Bérard, qui viennent avec leur véhicule, qui ne peuvent plus rentrer parce que leur véhicule est diesel. Vous trouvez ça bien ? C'est ça la justice sociale pour vous ? Vous savez qu'il y a deux... On peut y arrêter de parler de vos aides, elles sont ridicules. Elles sont ridicules. Les aides de l'État, elles ne sont pas suffisantes, c'est ce que je viens de dire. Vous avez une vision sectaire du monde. Je pense que l'ensemble de la classe politique française aujourd'hui a la volonté d'avoir un environnement, j'allais dire, préservé, un développement durable. Vous, vous la faites par l'écologie punitive, par la contrainte, parce que vous avez une vision du monde que vous voulez imposer à tout le monde. Vous avez une vision du monde sectaire. Vous n'êtes pas dans un modèle positif. Vous êtes là pour punir les gens, parce que vous avez un modèle de société qui se rapproche d'ailleurs de la France insoumise. C'est soit on pense comme vous et on est bien, soit on ne pense pas comme vous et on est mal. Donc vous classez les gens en catégorie. C'est ce que vous appelez la lutte des classes que vous perpétrez dans cette logique entre guillemets écologique. Vous faites vraiment un mélange de sujets divers et variés. Vous avez des bons citoyens qui sont les vôtres et vous avez les mauvais qui sont les autres. Moi, je considère que le tout voiture, ce n'est pas bien. Le tout vélo, ce n'est pas bien. Je pense qu'on peut faire les deux à la fois. On peut essayer d'avoir un développement économique durable qui respecte l'environnement. Et je pense que c'est le cas en plus, parce que quand on va à l'international et qu'on revient en France, je peux vous assurer que la France, en termes de développement écologique, développement durable, est parmi la première au monde. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter votre écologie punitive. Je pense que l'écologie punitive, c'est la vôtre. Vous êtes pour une écologie du statu quo, c'est-à-dire ne rien changer et laisser les Français dans la difficulté dans laquelle ils sont. C'est vous qui avez construit ce modèle du tout voiture. Vous êtes quand même les Républicains, vous avez été au pouvoir, vous avez construit ce modèle-là du tout voiture. Et aujourd'hui, vous nous laissez la difficulté de gérer la réalité du changement climatique, la réalité de la difficulté que nous éprouvent les voitures diesel. Et c'est vous qui nous laissez ce fardeau-là à gérer et cette difficulté-là. Donc prenez votre responsabilité. L'écologie punitive, c'est vous et c'est votre inaction pendant de nombreuses années et qui a été suivie par la Macronie. J'assume notre responsabilité. Elle a fait la France un des dix premiers pays au monde en termes de puissance et avec un système social qui est très envié par le reste du monde. Alors puisqu'on est à peu près à l'équipe sur les temps de parole, je vous propose de passer autant des propositions. Victor Prente, votre proposition, vous, si vous êtes élu député ce 7 juillet. Alors les propositions, comme je l'ai dit, il y en a évidemment plusieurs, notamment les 15 premiers jours et les 100 premiers jours qui vont marquer à la fois la rupture suivie d'une bifurcation. Et vous le savez, moi, je suis un militant de la cause animale. C'est un sujet qui m'est cher et qui est cher aussi à de très nombreux Françaises et Français. Donc l'une de mes priorités au cours de mon mandat, ce sera de mettre fin à l'élevage en cage des animaux. Donc ça consiste encore aujourd'hui à enfermer des millions d'animaux, notamment des lapins, des truits, des poules, enfermés pour aucune raison ni économique ni aucune autre, simplement de la souffrance et du martyr pour ces individus. Donc ça sera une de mes priorités de mandat, comme finalement 8 Français sur 10 qui souhaitent que cette abomination soit mise à fin et 7 Français sur 10 pour qui c'est une priorité. Raton-Di, vous pensez quoi de cette proposition ? Écoutez, moi, ma priorité, ce ne sont pas les animaux, c'est les enfants. C'est les enfants parce que je crois qu'investir dans l'enfance, c'est investir aussi dans l'avenir de notre pays. Juste une réaction sur chacune des propositions, simplement sur la sienne et puis après, vous laissez voter la vôtre. Bien évidemment, on peut tous lutter contre des situations qui sont inacceptables de maltraitance animale. Maintenant, vous dire que c'est la première proposition que je mettrai en avant dans le moment qu'on est en train de vivre, eh bien non. Ma priorité, effectivement, c'est l'enfance parce que je crois que dans le moment qu'on est en train de vivre qui est finalement extrêmement anxiogène, donner une perspective à nos concitoyens, c'est aussi se dire qu'on est en capacité d'investir dans l'avenir, que j'ai mené des travaux avec 73 recommandations pour faire évoluer le modèle économique et la qualité d'accueil dans les crèches et que je crois que si on est en capacité d'investir dans la période entre 0 et 1000 jours qui est éminemment stratégique dans le développement de l'enfant, c'est aussi une manière de faire des économies pour l'avenir parce que c'est aussi construire une jeunesse qui sera en capacité de réaliser pleinement ses potentialités et je crois que la responsabilité de l'État c'est d'abord celle-ci, celle de permettre à chacun de se réaliser et finalement d'avoir une société qui soit pleinement méritocratique où chacun puisse se réaliser comme je vous le disais et réussir à être épanoui dans leur vie en fonction et grâce à leur travail. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et puis par ailleurs je pense aussi que la question de la parentalité est aujourd'hui un enjeu majeur et qu'il nous faut accompagner les parents à la parentalité mais qu'il faut aussi reconnaître que quand il y a des situations qui sont totalement inacceptables, des comportements d'enfants qui sont inacceptables et les parents doivent être responsables. concrètement là-dessus, la responsabilité des parents ? Vous savez, on a des propositions qui sont assez claires pour engager la responsabilité des parents dans des situations où il y a eu des comportements délictueux qui ont été réalisés par leurs enfants et puis il y a eu une discussion aujourd'hui qui a été ouverte par Gabriel Attal sur la question de l'excuse de minorité et je crois qu'effectivement la question aujourd'hui doit se poser quand on regarde la violence de certains grands mineurs je dirais qui ont des comportements Vous êtes largement en avance en temps de parole Philippe Meunier votre proposition peut-être une réaction d'abord vous avez un peu de retard sur le temps de parole Je ne vais pas commenter les propositions de Mme Tanzili je crois que malheureusement pour elle elle porte la candidature de la Macronie et de son échec donc pour moi aujourd'hui la page se tourne par contre par rapport à l'extrême gauche du nouveau front populaire je constate que M. le candidat veut protéger les animaux notamment les moustiques qui ne veut pas les voir écrasés parce qu'il les considère comme des êtres vivants à protéger par contre pour condamner le Hamas et ses assassinats notamment à l'encontre d'enfants israéliens parce que juifs on n'entend plus personne moi ma proposition aujourd'hui elle est double d'abord la première proposition c'est de redéposer ces propositions de loi que j'avais déposées avant les attentats du Bataclan et de Charlie Hebdo à savoir déchoir de la nationalité française tous les fichiers S tous les terroristes mais aussi les délinquants étrangers qui sont en train de détruire notre cohésion sociale et la liberté de nos familles ça c'est pour moi une priorité absolue et puis la deuxième chose aussi c'est que je m'opposerais si je suis élu député à l'envoi de troupes françaises en Ukraine personne ne parle de ce sujet là nous avons un président qui s'appelle Emmanuel Macron dont on voit bien qu'il a envie de faire sa guerre moi je le dis gravement nous ne devons pas envoyer de troupes françaises en Ukraine nous devons accompagner l'Ukraine dans son armement pour faire face à l'agression russe mais nous ne devons pas envoyer de troupes françaises en Ukraine d'abord parce que monsieur Zelensky ne le demande pas donc je demande aux français de faire bien attention et de demander aux candidats qui se présentent à cette élection quelle sera leur décision par rapport à l'autorisation oui ou non d'envoyer des troupes françaises sur le terrain en Ukraine qui n'est pas membre de l'OTAN je le rappelle et on prend donc un temps de réaction aux propositions de Philippe Meunier de Sarah Tanzi Victor Prente oui alors déjà évidemment sur la question du Hamas ça a déjà été posé évidemment nous n'avons aucun lien c'est toujours de la diffamation et c'est toujours grave de dire ça nous ne sommes pour un cessez-le-feu à Gaza ça c'est le premier élément et ensuite sur la question de la petite enfance et des crèches qui est portée par Madame Tanzi je note que c'est un sujet qui a été amené à l'Assemblée nationale par William Martinet qui est un député de la France Insoumise qui a fait voter justement le fait qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire exactement mais je vais vous expliquer pourquoi une commission d'enquête parlementaire sur cette question des crèches privées puisqu'il y a eu un dramatique accident à Lyon en 2022 avec la mort d'un enfant donc évidemment ce n'était pas la Macronie qui s'était réveillée après ça c'était au contraire la France Insoumise et William Martinet qui auraient dû être rapporteur mais la Macronie l'en a empêché et vous a placé rapporteuse dans le seul but rapporteur dans le seul but de vider la loi la proposition et la commission d'enquête parlementaire de sa substance et c'est ce que vous avez fait si ça avait été le cas monsieur Martinet ce serait opposé il s'est abstenu comme Marie-Charlotte Garin pour la simple et bonne raison puisque ça note quelques petites avancées des micros et évidemment qu'ils n'allaient pas s'opposer à des micros avancés néanmoins ce n'étaient pas les avancées qui étaient souhaitées au départ par cette commission d'enquête parlementaire Sarah Tandzi je me porte bien évidemment en faux par rapport à ça je crois que tout le monde a vu faire la France Insoumise pendant deux ans quand ils ne sont pas d'accord en général ils votent contre et simplement cette abstention c'est une manière de ne pas reconnaître la qualité du travail qui a été fait dans le cadre de cette commission d'enquête moi je n'ai pas l'impression quand on explique qu'on va mettre on va passer de un adulte un professionnel pour six enfants à un professionnel pour cinq pour quatre ce soit une micro-mesure en tout cas l'impact budgétaire n'est pas une micro-mesure je crois que quand on révise l'intégralité du modèle de fonctionnement des crèches en mettant l'intérêt de l'enfant au cœur je ne crois pas que ce soit une micro-mesure je comprends que ce soit un peu désespérant pour vous c'est le seul argument que vous avez c'est d'invoquer une abstention de la part de monsieur Martinet non j'en ai d'autres ne vous inquiétez pas 80% des crèches aujourd'hui créées sont des crèches privées et trois quarts gérées par des grands groupes et dans ces grands groupes pour vous donner un ordre d'idée parce que vous l'aviez vu vous aussi dans un de ces grands groupes par exemple à demander à ces structures de limiter la nourriture pour les enfants pour faire des gains de productivité c'est ça que vous poussez vous poussez la marchandisation de ce secteur la marchandisation de la petite enfance moi ce que j'ai constaté c'est qu'il y a des difficultés dans énormément de crèches et pas seulement dans les crèches privées et que par ailleurs il y a un véritable enjeu ça s'est aggravé dans la question des crèches privées pardon mais moi je suis allée visiter des crèches à plusieurs endroits sur le territoire et ce n'est pas ce que j'ai constaté monsieur Prente donc je vous posais en spécialiste du sujet moi ce que je peux vous dire c'est que je suis allée visiter des crèches et ce n'est pas ce que j'ai vu j'ai vu des problèmes de partout des problèmes notamment à cause d'un problème de modèle économique d'un sous-financement qui n'est pas assuré par la branche famille de la sécurité sociale et puis soyons très clairs d'un désengagement total des départements qui ont la compétence en matière de contrôle avec des départements qui nous expliquent qui font un contrôle tous les 10 ans dans les crèches donc à un moment je crois qu'il faut aussi que sur ce sujet là tout le monde prenne ses responsabilités et puis je crois qu'il faut aussi révéler la posture qui est celle de la France insoumise c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont constructifs avec lesquels on essaye de travailler et puis il y a des gens qui par principe sont opposés et qui répètent la Macronie la Macronie la Macronie comme si c'était un mantra moi je m'appelle Sarah Tonzili j'ai travaillé pendant 2 ans et je viens avec des propositions qui sont les miennes et je défends aujourd'hui le lobby de la crèche Gabriel non pas du tout monsieur c'est totalement faux et tout le monde pourra constater à la façon dont je me suis notamment opposée à la directrice générale de la Maison Bleue qui a une crèche sur la circonscription sur lequel il y a énormément de difficultés et sur lequel je travaille depuis plusieurs mois pour essayer de régler ces problèmes en toute discrétion vous constaterez que je n'ai pas été particulièrement complaisante à son égard donc les attaques de ce type-là pardonnez-moi mais ça suffit Alors on arrive au terme de cette émission je vous propose en est sur les temps de parole on est à petit peu près équilibré et donc je vous propose de conclure Victor Prente vous en premier Oui déjà rappeler évidemment qu'il y a une absente ce soir la représentante du Rassemblement National puisque évidemment dans cette 13ème circonscription du Rhône il y a un réel risque de voir le Rassemblement National arriver à la députation et plus largement en France arriver au pouvoir suite à la dissolution d'Emmanuel Macron qui a comme je le disais attendu le meilleur moment pour le Front National pour effectuer cette dissolution De notre côté le nouveau Front Populaire est uni et porte en lui une espérance nouvelle avec la reconstruction des services publics aussi un rattrapage économique pour les plus précaires et puis contrairement à l'inaction climatique dont a fait preuve le gouvernement ces dernières années un réel changement et une réelle bifurcation pour le futur Philippe Meunier Nous avons débattu ensemble le Rassemblement National est absent parce qu'il change de programme tous les 48 heures et je pense que c'est un véritable mépris à l'égard des électeurs et nous le constatons d'ailleurs sur la circonscription puisque sur les affiches du Rassemblement National il est indiqué voter Bardella avec la photo de Mme Le Pen je pense que c'est un véritable mépris des électeurs mais ça ne me surprend pas maintenant par rapport à ce débat que nous avons eu pour moi la conclusion est assez claire la Macronie a échoué que ce soit dans le domaine du pouvoir d'achat de l'endettement de l'insécurité et de l'immigration de masse qui est devenue totalement incontrôlable il y a deux options aujourd'hui pour sortir le pays de ce bord du gouffre d'abord les extrêmes avec le Rassemblement National avec son programme qui n'est pas financé qui change tous les 24 heures ensuite l'extrême gauche avec la France Insoumise qui est un soutien politique du Hamas quoi que vous en disiez ou alors sinon la voie du redressement de la France avec la droite républicaine je suis le candidat de la droite républicaine il est temps je le pense pour la France de remettre la table à l'endroit et de redresser ce pays dans la paix civile et la concorde sociale Sarah Tansy chers électrices chers électeurs vous dire que sur cette 13ème circonscription du Rhône moi je veux incarner une candidature de la proximité j'habite parmi vous je veux incarner une candidature du front républicain ce que je peux vous assurer c'est que je ne m'allierai jamais avec les extrêmes de droite comme de gauche et que je ferai tout le monde possible et je créerai les conditions pour que nous soyons en capacité d'avoir une majorité concrète qui soit l'incarnation de ce front républicain vous dire également que le front républicain ce n'est pas que des mots ce sont des actes et c'est aussi la raison pour laquelle le parti Renaissance sur plusieurs circonscriptions en France 69 pour être exact a décidé de ne pas présenter de candidat justement pour faire barrage à l'extrême gauche ou à l'extrême droite et puis vous dire également que ma candidature c'est une candidature d'action je sais quelles sont vos priorités la sécurité le pouvoir d'achat l'environnement la justice sociale sur tous ces éléments depuis 2017 malgré tout ce que les uns et les autres peuvent répéter nous avons un bilan un bilan qui est bon et qui est sérieux et si vous voulez cette candidature sérieuse cette candidature d'avenir votez pour moi je vous remercie je vous remercie tous les trois pour ce débat et puis moi je vous dis à bientôt dans la semaine pour un nouveau débat spécial législatif et vous rappelez surtout que le premier tour c'est le 30 juin c'est le 30 juin